bonjour bienvenue sur scooter méc à boîte aujourd'hui une nouvelle vidéo deuxième épisode sur le DT donc le titre c'est retour au bloc opératoire épisode 2 donc aujourd'hui on va remonter le vilebrequin et la boîte de vitesse je vais faire ça en plusieurs épisodes donc concernant le DT s'il y en a qui ont vu la dernière vidéo qui a été enfin la dernière vidéo sur le DT parce que cette vidéo là se passe plusieurs mois après après la vidéo retour au bloc opératoire pour le DT épisode 1 ça se passe plusieurs mois après car j'ai galéré pour trouver le piston on a déjà commencé comme je disais à remonter le roulement de vilebrequin alors par contre j'espère que niveau vidéo ça va le faire comme j'ai déjà expliqué j'ai pas d'objectif grand angle sur celle là et j'ai pas fait beaucoup de vidéos remontage moteur avec cette caméra là donc on va déjà commencer à remonter les roulements le vilebrequin il a fait trempette dans le pétrole pour un nettoyage pour le nettoyage donc voilà j'ai racheté des roulements neufs parce que finalement lors du lors de la panne avec le piston on peut appeler ça une panne et bien il y a un des deux roulements qui a morflé donc voilà je vais quand même regarder par contre qu'il s'agit bien des roulements renforcés parce que là contrairement à la 89 déroulement cage acier sur un 86 là faut même pas penser faut même pas y penser normalement j'ai commandé des cages polyamides j'ai déjà eu des problèmes avec enfin pour la 89 il y a eu une erreur sur un des deux roulements donc je vais regarder déjà là c'est bon et là c'est bon aussi celui de ce côté là celui de ce côté là c'est bon Donc là, le charme, c'est le charme. Je suis en train de graisser mon roulement. C'est une blague, je fais mes vidéos la nuit pour éviter d'avoir du bruit. J'en ai qu'arrive à ce temps-là. On en fait autant sur la queue du vilebrequin. On engage le roulement. J'ai un outil exprès pour pouvoir monter les roulements. J'ai un outil exprès. J'ai un outil exprès. C'est parti. Je vais essuyer le surplus de graisse, on va nous mettre de l'huile. On va s'occuper du deuxième. On va s'occuper du deuxième. Il rentre librement comme sur les vélos d'origine. Bien entendu, on n'oublie pas aussi de l'huiler. Le deuxième. Pareil pour le pied de bielle. Voilà. Voilà. Donc, pour la boîte de vitesse, j'ai racheté la pâte à joint. Donc, comme d'habitude, vous prenez de la CAF. La boîte de vitesse. Premièrement, vous allez graisser avec un tournevis. Pas trop gros. Vous allez graisser ce trou-là. Le trou qui est là. Et le trou qui est là. Voilà. N'hésitez pas à graisser celui qui est là, ce qui servira pour l'axe. Vu qu'on m'a dit balancer dans la gueule en commentaire qu'il ne fallait pas rentrer les axes au marteau. Toujours des plus intelligents que d'autres. On ne va rien dire. Toujours des sales connards. Alors. Laissez-moi le temps de trouver mes pièces, déjà. Vous allez mettre le ressort, ainsi que la grosse bibille, ici. Voilà. La bibille, c'est pareil. Vous n'hésitez pas à la graisser. Voilà. Ensuite, on va monter la boîte de vitesse. Donc, voilà. Là, j'ai une grosse... J'ai une rondelle qui est là. Qui vient, en fait, ici. Elle ne va pas tenir. Donc, je vous conseille, c'est que vous prenez un peu de graisse. Il faut y coller de la graisse sur la tronche. Cette rondelle n'a pas de sens. Mais par contre, elle a sa propre place. Donc, elle n'a pas de sens. Mais mettez-la quand même au bon endroit. Ça peut toujours être utile. Vous allez prendre vos deux arbres. Vous allez les mettre comme ça. Vous allez prendre la fourchette qui est comme ça. C'est la seule qui est de cette taille, de cette forme-là. Là, la boîte se monte comme ça. Vous allez la mettre sur le baladeur qui est là. Mais avant, je vais mettre un petit peu de graisse. L'idéal, ça serait de la graisse de montage. Mais je n'en ai pas. Vous allez mettre de la graisse là. Pareil de l'autre côté. Je ne le faisais pas avant ça. Mais maintenant, je n'ai pas la décision de le faire. Comme ça, j'ai un meilleur passage de vitesse au départ. D'autant que l'huile la vienne à ces endroits-là. Ça évite de tourner à sec au départ. Vous la mettez dans le baladeur. Et vous allez rentrer les deux. Comme ça. Et voilà. Ensuite, vous avez deux fourchettes comme ça. Et vous en avez une qui part vers le bas. Elle vient tout au fond. Donc, pareil, de la graisse. Par contre, j'ai peut-être mis un petit peu trop. Ça ne va pas être méchant. Je vais me mettre de part de côté comme ça. Je ne vais pas passer devant. Et vous la mettez tout en bas celle-là. Et vous la poussez à fond. Ensuite, vous allez mettre le tambour de sélection. Vous allez mettre un petit peu de graisse là. Un petit peu de graisse dans les trous. Pas d'étonne. Voilà. Dans les pistes, vous n'êtes pas obligé. Par contre, vous en mettez sur les pions. Les pions qui sont là. Celui-là vient dans la piste du bas. Celui-là, dans la piste du milieu. Et l'autre qui viendra au-dessus, ira dans la piste du haut. Il se peut que vous soyez obligé de resoulever un petit peu la boîte de vitesse. Alors là, ne vous inquiétez pas. Je galère. C'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai le trépied de la caméra qui est juste à côté de moi. Je ne suis pas tout à fait bien placé moi. Voilà. Voilà. Vous n'allez pas voir à l'arrière. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre un tournevis. Vous allez choper même avec un doigt si vous n'avez pas les doigts trop gros. Et voilà. Là, j'ai rentré dans la piste du bas. Il ne reste plus qu'une seule et unique fourchette à mettre. C'est la fourchette qui vient tout au-dessus. Celle-là. Pareil, de la graisse. Au niveau du baladeur, de la graisse sur le petit téton. Et vous rentrez votre fourchette dans votre baladeur. Et celle-là, elle vient en haut. Ensuite, vous allez mettre l'axe des fourchettes. Ce taxe-là. Alors, c'est ce taxe-là qu'on m'a reproché d'avoir rentré au marteau. Alors déjà, je l'avais graissé la première fois. Donc, je le regraisse. On va voir si ça doit rentrer librement comme on m'a si bien raconté. Effectivement, ça rentre librement. Ah, mais je crois que la vidéo, c'était sur le montage G85. Donc, c'était les anciens carters. Donc, maintenant, on va faire tourner ça. Déjà, la bouette, elle a l'air de marcher mieux qu'avant. C'est bien ça. On va remettre l'axe de sélection. Il paraît que ça peut être très bien aussi pour passer les vitesses. Là, j'ai une rondelle. Alors, la rondelle qui vient ici, c'est la même que vient là. Alors, moi, j'ai au total une rondelle là, une rondelle en dessous, une rondelle ici. Plus deux rondelles là. En fait, c'est le modèle, la boîte, cinq rondelles. Vous pouvez avoir six rondelles. Vous pouvez en avoir une en dessous du barillet. Ou vous pouvez tout simplement avoir une boîte où il n'y a que des rondelles là-dessus et une là. Tout dépend du type de boîte de vitesse que vous avez. Alors, il y en a qui disent que ça dépend du type de moteur. Non, non. Ça dépend du type de boîte de vitesse. Parce que ça, c'est une boîte de 2003. Et le carter, c'est un carter de 97. Et le montage de la boîte est exactement pareil. Donc, voilà. Là, ça, il n'y a pas besoin de les graisser. Au niveau du ressort, c'est pareil. Il faut juste bien l'engager, par contre. Vous le descendez au maximum. Voilà. J'avais mis un Colson pour éviter de perdre mes rondelles. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Mais on n'oublie pas la dernière rondelle qui vient ici. Voilà. Je vais préparer un truc. Ça m'évitera de faire comme les trois quarts du temps. C'est de l'oublier. C'est le balancier d'équilibrage que je vais poser ici. Je vais au Deseum. Je vais foutre le deuxième carter à chauffer. Et moi, je vais poser la patte en accéléré. Mais on n'oublie pas la nette. Et Deseum. Un truc de temps exception. Un truc de temps. À toute quelqu'un, il devrait yaller tout ça. Etules, elles sont parfaites. D trash ten. Tu es qui? Va. Un truc de temps. Miстран. Sous-titrage ST' 501 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 Yuppie. Il n'y a pas de bidon à monter, je ne sais pas ce que je dois dire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne peux pas taper trop fort à ce moment-là. Je vais essayer de le rentrer à la main. Ça se trouve, il est peut-être rentré. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, par contre, il est peut-être rentré un petit peu trop. Non, ce n'est pas grave s'il est rentré de trop. Par contre, c'est mort. Je verrai bien à quoi ça devrait peut-être être bon. Oui, si, si, c'est bon. Bon, il est trop rentré, si on suit la logique, le spi est beaucoup trop rentré. Ce n'est pas méchant en soi, mais bon, je surveillerai ça quand même. Normalement, il devrait être à fleur. Là, on va dire que j'ai fait un petit peu le con. C'est que je n'aurai plus le fait d'attendre demain, très clairement. On verra peut-être que je ne pourrai pas redémonter parce qu'il faut que je chauffe le moteur et là, je n'ai pas d'autres joints spi. Donc, ça va rester tel quel et puis, c'est tout. Et ce n'est pas la peine de me mettre en commentaire que j'ai rentré le joint spi trop profondément. Je le sais, je l'ai mal rentré, voilà, c'est ça quand on fait des vidéos à une heure du matin. Alors, merci de fermer vos bouches. Donc, pareil, on va essuyer. Je ne pense pas que ça va, je ne pense pas que ça va craindre. Voilà, le joint, comment qu'il s'appelle, le tournoi racing a tendance aussi à les rentrer comme ça et bon, il n'a pas de problème, donc voilà, c'est bon. De toute façon, il y aura un test d'étanchilité qui sera fait sur le moteur, donc si jamais je vois qu'il y a une fuite au niveau du spi, bah, je rajouterai des joints spi et puis voilà. Mais je ne pense pas qu'il y aura de problème, je ne pense pas. Donc, on va remettre le petit joint qui est là. Donc, vous le faites bien glisser au fond. Voilà. Deuxième joint spi. Il y a un sens sur ces putains de joints, arrêtez de les foutre à l'envers, bordel. Aïe, 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 aïe. Par contre, je vais peut-être foutre la cale en ferraille avant. Par contre,ented, le VIP. Par contre. ... ... C'est parti. 2 secondes, j'entends les bruits. 1 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 secondes, j'entends les bruits.